Les coups francs à venir là pour Malbranc à 35 mètres du but de Poupelin et là aussi ça peut être dangereux. Styl Malbranc qui va logiquement chercher un de ses coéquipiers, c'est tiré par Styl Malbranc, la déviation de la tête et c'est au fond ! L'OL qui ouvre le score avec ce but qui est venu tromper Simon Poupelin, cette déviation de la tête signée Maxime Gonallon visiblement. Il est en train de fêter son but avec ses coéquipiers tout près du poteau de corner et c'était parfaitement tiré par Styl Malbranc. Ballon très travaillé, très enroulé au niveau du point de pénalty et Maxime Gonallon qui a battu son vis-à-vis pour tromper Simon Poupelin. L'OL qui ouvre le score après 24 minutes de jouet. Roussillon pour Privat, je croyais qu'il était hors-jeu, Privat il n'a pas été signalé et Boudoubou se va le lancer dans la profondeur. Privat face à Bissevach, la frappe de Privat, légalisation de Sloane Privat au départ. Il me semblait qu'il était légèrement en position de hors-jeu, l'avance entre socialien et finalement il a pu partir dans le dos de Milan Bissevach. Et venir frapper face à Rémi Verkout qui n'a pu que dévier ce ballon sur ce coup-là. A 20 minutes de la fin, Sochaux et Galiza a but partout alors que c'est le moment peut-être où on s'y attendait le moins. Au moment où les Lyonnais avaient repris le contrôle total de cette rencontre.